oh j'ai pas bien fait le frigo ok comment allez vous comment allez vous mais personne vous allez bien là merci merci beaucoup comment vous allez dolly à l'ohan bayrou ouais ça va là bas ça va ça va ici quand vous allez à la cause et rio petite causerie merci beaucoup oh oui mais si tu habites à dorkas comment allez-vous vous allez bien mais personne ne me doupé au cas on a à l'eau oui à l'eau ok stéphane c'est moi je sais c'est l'impact je te rappeler parce que là je suis en direct là ouais je te rappelle ça c'est mon fixe il est rappelé là dessus après merci à tantôt à tantôt ouais comment vous allez mais personne et là là et où nous a doux vous allez bien ermine yaovi comment vous allez tout le monde va bien là moi je vais super bien ça va très 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 bien ouais on dit quoi avez vous passé une belle journée moi oui une belle journée tranquille tranquille dans la maison oui hola florma faux ok le rouge et le rose le rose et le thème qui va avec vous allez bon mes amis comment vous allez commencer à partager déjà et eliane marcel tu vas bien depuis la germanie à l'allemagne vous allez bien agathe menge et oui femme paye loyer parfois me paye loyer des garçons en europe maman massa maman oui le rouge à lèvres ne va bien c'est un rouge à lèvres tantôt je vais là je vais le mettre là c'est une de mes impacter qui m'envoyait vraiment c'est très bon ça reste longtemps tantôt je vais vous afficher ça c'est pour ça que je vous le présente ici oui elle m'envoyait depuis longtemps vous connaissez votre impacteuse tellement occupé tout et tout là depuis je n'ai pas encore fait ça mais je vais vous afficher ça c'est très bon c'est ma icône en tout cas j'en ai pour toute la journée avec ça ici je le mets c'est pas si je le mettais tu as travaillé à l'urgence c'est pas facile à l'urgence j'aimais pas beaucoup l'urgence quand je travaille à l'hôpital j'aimais les soins intensifs l'urgence j'aimais pas à cause de pousser les civils et puis ça roule trop j'aimais pas sonia ou et drago vous payez loyer des garçons non 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 moi je suis contre ça moi je suis contre ça j'ai dit toi la fille de ton père hein la fille de ta mère on t'a accouché tu es venu en occident et puis toi tu payes salut vous entretenez les hommes moi je suis contre ça pourquoi vous entretenez les hommes et j'ai dit la moula attend quand j'ai une question je voulais poser qui me trottinait dans la tête depuis ce matin je sais pas s'il a fait de l'amour là si c'est quoi en tout cas je vais lui d'abord le message et puis ça va me réveiller elle a déjà poché ici au canada ça va des situations va se croiser parce que vraiment donc voilà tomber c'est un homme bien un homme qui va t'aimer qui va te donner du respect les femmes dites moi ou bien les hommes dites moi est ce que c'est une question de chance oui parce que je comprends pas est ce que c'est une question de chance moi je vais pas aller trop sur le facteur chance parce qu'on a croisé aussi des bougements sur notre route si on a eu des extras ça veut dire qu'il y a des gens qui faisaient pas notre affaire et puis on les a laissé puis on est tombé aussi ah pas seulement le rouge à lèvres le fou là aussi d'accord merci beaucoup merci merci beaucoup vous comprenez c'est doux queïtas a fait quoi pourquoi toi garçon femme va t'entretenir tu atteins deux boules de testicules et puis toi tu fais là et puis une femme va t'entretenir en occident pourquoi on est d'entretenir les hommes là prenez votre argent vous envoyez à vos parents au village là bas et mes amis partagez le direct partagez le direct c'est causerie du soir merci pour les 300 étoiles que vous m'avez envoyé c'est causerie du soir mais pour aujourd'hui là c'est pas pourri comment des femmes se ridiculisent en occident pas plus tard qu'hier j'avais parlé de salon le bastion du mensonge c'est là bas qu'on a vu cette vidéo je vous avais dit j'ai dit qu'elle là bas c'est le bastion des féniens des menteurs des marmailleurs des anachers de coeur là bas c'est là bas et vous avez dit ça y est et c'est y est là on a déjà vu la vidéo on n'avait pas encore vu la vidéo pas à toutes voilà ça qui est là attendez je vais pas tout vous montrer je vais vous montrer juste un peu des femmes qui se ridiculisent en 2021 d'être désespéré des femmes sans valeur et mon vie et ça c'était le mot de mon père ça mon vie et putain voilà la vidéo à quand je vais réduire la luminosité à méni à montréal et qui m'a touché qui m'a touché et la vidéo de la honte ma chérie c'est si toi aussi venu tomber le soir femme de la honte des femmes sans valeur et c'est pas possible nous même on est des vieilles on est d'enfants ici à même là on a on nous respecte quand des mains comment vous faites même des fois bandes de con des fois en bas des bananiers des fois en bas des maniocs là bas c'est pas possible quand joli garçon joli garçon de quoi moi même mon mari est joli j'ai dit que le roi que vous voyez là c'est pas il a grossi hein sinon avant là j'ai dit quand macha à bigu on le prenait pour être au fils tellement il était bien pécno bien chique comme ça il était quelqu'un comme ça vous voyez les hommes c'est même là c'est vrai il était c'est même à côté de moi vous comprenez mais il m'a tout donné ma valeur que quoi elle est où ton placard est vide hein je décrypte pas la vidéo mais j'ai décrypté ta vidéo le soir là tes chaussis hein elle est en train de calculer ses chaussis tout ce qu'elle a investi dans lui je veux même que vous allez voir son visage d'abord et puis après je vais tomber sur un patin le directeur va recevoir les femmes de la honte mais tu crois qu'il allait dit quoi comment je vous ai dit que quand c'est c'est pas là c'est la guerre je vous ai pas dit ça ici vous êtes en train de vous séparer tu crois qu'il a dit ton bon nom quand tu gâtes mon nom un homme qui que tu en tentes et c'est pas les gars gâter ton nom tu croyais que quoi tu avais cru que quoi tu crois que on était dans alice au pays de merveille j'ai dit que patin le directeur va recevoir un partagé les femmes n'y a quoi là et puis tu crois que quand j'allais venir parler de ça sur internet là nous on allait dire ouais ou bien après ta part maman je prends plus votre part vous les femmes comme ça là je prends plus votre part ah oui le roi l'assemblée est office perno comme ça quand on va en français promenade dans le lit la façon maria joli c'est pas il a grossi en tant que je suis déjà énervé donc je vais laisser contribuer avec la pitié voyez vous des comportements comme ça des femmes des femmes dignes de votre rang ça dit que des femmes quand ta maman a accouché ce jour-là elle a dit j'ai accouché ma fille elle était heureuse d'avoir accouché une fille une fille digne toi comme ça toi une femme comme ça tu t'as ça dit supplé le garçon avec l'argent vous partez entretenir les hommes pourquoi vous avez cet esprit d'aller entretenir les hommes c'est de là que vient ma question ça dit vous avez tellement perdu votre estime de soi qu'est ce qui s'est passé dans vos vies mais vous êtes en occident c'est dans votre vie dans votre vie antérieure il y a des choses qui ont bouleversé votre vie mais allez consulter des thérapeutes avec consulter des spécialistes ils vont vous aider à retrouver votre estime de soi les femmes parce que si tu n'es pas désespéré si tu n'as pas eu des bouleversements dans ta vie mais j'ai dit en 2021 toi tu apprends l'argent et puis tu allais donner ça à un garçon un lignan quoi et puis tu apprends l'argent tu allais donner un garçon pour que le garçon lui va t'aimer et puis toi ça dit tu t'attends quoi à quoi est ce que vous attendez j'ai dit que l'amour ne s'achète pas on va vous dire ça combien de fois ça dit que l'argent est rempli tu as l'argent jusqu'à ça dit toi tu prends ça tu donnes un nom tu as tu l'engraisses comme on engraisse un pot là et puis lui se la pète et puis aujourd'hui maintenant tu viens mais sur la toile hein envoie seulement sur la toile vous allez lui donner du travail maintenant là on va plus se plaignent oh pourquoi vous envoyez hein envoyez quand vous envoyez là nous ça nous fait du travail et puis on continue de parler c'est pas possible mais comment même je prends mon argent je vais te donner comment vous faites merci beaucoup pour toutes ces étoiles comment vous faites et puis vous prenez l'argent que vous avez souffert à la sueur de votre front l'argent ça dit que ça dit l'argent qu'on souffre pour avoir dans la vie vous prenez ça vous donnez ça à des hommes pour vous occuper pour que les hommes vont vous aimez vraiment vous faites montre les femmes la dernière fois c'était une qui suppliait un gouja c'est un narine on dirait l'autoroute du nord là lui aussi on le suppliait là bas il se la pétait après il pensait qu'il avait des insta il faisait la vidéo à gauche avant il dit toi nous on a parlé dans ton affaire une fois on va pas te donner non ici qui va te fabriquer sur les réseaux sociaux quand il a fini de faire son cinéma après il est parti s'asseoir le couple haut de Javel et voici une narine lui qu'on suppliait papa n'est pas papa papa n'est pas pas tu tu vois vis-là ils se sont assis dessus j'ai dit que c'est les ça dit les femmes même j'ai regardé la fille après ils ont mis leurs photos sur une page j'ai dit c'est cette fille là qui pleurait derrière ce monsieur là bas les femmes vous faites pitié vous faites pitié vous ces femmes là c'est pas possible j'ai dit qu'on m'en fait la vidéo j'ai dit attends c'est une blague ou bien quoi et puis elle se permet de parler oui j'ai fait ça c'est la maison coûte combien 300 euros 300 euros ou 700 maman toi tu prends de ton argent tu gagnais combien là bas et puis tu prends de ton argent parce que j'ai dit que même l'argent de piment là et les pimentières là bas aussi souffre j'avais je vous avais dit même le salut la pimenterie là le côté aussi en souffrance donc même si c'est là le piment c'est l'agent de quoi l'agent de ton travail où tu t'es arrêté même l'infinière tu t'arrêtes quand tes mollets là deviennent dure souvent il voit dans la vidéo on dit rien ces mollets dure là c'est les 5 ans j'ai marché à l'hôpital préposé aux bénéficiaires tu quittes à un autre étage tu as déposé le verre d'eau on t'appelle à l'autre bout tu mâches quand tes mollets deviennent dure comme bouteilles de coca cola c'est ça qui m'allait donner mollets dure là et cet argent là je vais prendre je vais donner un énergumène qui n'a rien fait dans ma vie pourquoi vous faites ça les femmes pourquoi vous faites ça c'est ça qui est là quand j'étais venu au canada j'avais mes jolies pieds de bt bien gros gros bien comme ça à force de marcher 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 les femmes qui travaillent à l'hôpital vous savez de quoi je parle donc cet agent où tu as souffert le sang de ton sang et puis prends ça toi tu vas donner à quelqu'un tu vas lui donner lui il va s'acheter des belles baskets il va s'acheter des chaussures et puis toi tu es là ça dit que c'est le gars que tu es en train de donner toi même quand on te voit tu donnes même pas en pour qu'un autre homme va s'intéresser à toi parce que tu as tout pris l'argent que tu as donné à l'autre monsieur pourquoi on n'a qu'à t'aimer là-bas arrêtez d'entretenir les hommes pour que vous ayez l'amour en retour mais depuis la nuit de l'ancien temps là-bas là c'est les hommes qui se sont toujours occupés des femmes non c'est pas les hommes mais quand pourquoi quand la fille sont un marié le belger du village toute la famille était heureuse un marié le grand agriculteur du village toute la famille donc ça a dit qu'on a toujours voulu que ce soit l'homme quand même qui se mette devant mais le monde a évolué aujourd'hui avec toutes les factures qui rentrent avec la vie qui est due on demande aux femmes aussi de contribuer à pas égal ou bien là où elles peuvent comme le roi quand lui n'aime pas faire les pas égales il dit que moi je donne la plus grosse partie toi tu donnes un peu tu peux compléter ça ailleurs mais quels sont ces hommes que vous vous payez leur loyer je vous avais dit que là-bas là c'était un monde spécial là-bas vous avez dit ça c'est pas hier je faisais causerie du soir ou en rire j'ai dit que partager le direct mais personne partager c'est pas possible à cause d'un testiculaire froissé comme ça pourquoi on va t'aimer qui vous a dit ça même j'ai dit que on vous a dit ça ou on vous a dit que il faut donner l'argent pour qu'on va t'aimer en retour maman c'est où on vous a dit ça ou on vous a dit ça ou on vous a dit ça on vous a menti on vous a menti ça veut dire on a on a tellement ça dit on a tellement et on a déplacé tellement les choses aujourd'hui on dit non c'est celle maintenant qu'ils ont gonflé les seins c'est qu'on gonflé les fesses c'est qu'ils sont qui sont claires celles qui sont saline les noix sont les sales c'est qu'ils n'ont pas de cinquant mois sont les villes ça dit que tout est mélangé maintenant tout est tellement artificiel tout est mélangé on s'était quitté délicat c'est au canada j'ai appris à me maquiller nous attend c'est maquillé même pas en disant pour qu'on m'arrive à faire mais il faut faire des cas mettre mes cap de quoi dans celle qui ne se maquille pas là elle on va pas laisser les tout ça dit c'est ça qui fait que certaines femmes sont fragiles jusqu'à ce point là il faut être fragile pour réfléchir comme ça et tu te sens à l'aise mais une histoire comme ça même là il fallait cacher ça là bas parce que c'est la honte même comme ça que tu viens mettre sur les femmes pour venir dire non j'ai fait ça ils devaient reconnaître par pitié pitié de quoi donc toi tu veux que l'homme que toi auquel toi tu donnes l'argent là lui n'a qu'à t'aimer par pitié en retour pourquoi pas pourquoi la pitié donc si tu attends de la pitié de lui ça dit que ce homme là tu savais qu'il ne t'aimait pas qu'est ce que vous faites dans ces relations toxiques là ces relations où vous êtes dedans et puis quand vous sautez là c'est comme si c'est un grumier qui a marché sur vous maman ton visage qui était dans cette vidéo là c'est comme un grumier a marché sur toi tu parlais comme ça mais quand on te voyait là on savait que ça dit que dans ta tête là bas tout était mélangé c'est pas possible on voit des femmes même là souvent elles n'ont même pas une beauté extraordinaire mais qu'elles sont avec leurs hommes là ça dit une haute estime d'elle les hommes les respecte tout et tout je vous ai dit que à fait d'amour n'a rien à voir et beauté l'amour il y a des femmes même qui n'ont même pas les moyens les hommes les aiment juste pour leur personne l'argent souffre pour avoir un oxydon c'est pas possible donc dans ta famille là bas tout le monde était riche tu n'as pas un nom quoi dieu ou bien non pour la terre ou bien quoi si ou bien zoku dans ta famille qui avait besoin ne serait-ce que des 300 euros que tu donnais au monsieur là et quand tu lui donnais cadeau comme ça là il n'y a pas un de tes autres dans ta famille qui était dans le besoin on prend en entretien un homme et vous êtes nombreuses comme ça vous ces femmes là bas en occident et surtout en europe en france là bas vous entretenez trop les hommes sortez de ça vous êtes si fragile que ça et ça va pas ça dit ça va pas du tout au point d'entretenir des hommes comme ça papa celui que son affaire qui est là là 700 euros une relation très toxique tu apprends 700 euros toi tu donnes ça à un garçon 700 euros qui m'a touché c'est pas possible c'est des rues et vous êtes ces hommes là ils vous manipulent ils vous manipulent pourquoi avant il n'y avait pas les réseaux sociaux avant il n'y avait pas les réseaux sociaux on ne savait pas qu'une femme qui est comme ça elle a un problème d'estime de soi l'homme la manipule mais aujourd'hui on vous répète ce mot là à longueur de journée il ya des hommes qui sont très fonds dans la manipulation il veut s'allier depuis longtemps c'est passé on connaissait pas le nom sinon souvent même là il ya des petits gars tu es qu'il vient il gratte sa tête et puis il explique des problèmes il voit l'amour que tu as pour lui il gratte sa tête non j'ai besoin de temps depuis on était jeune les hommes aussi il ya des hommes qui attendaient l'argent des femmes a fait des hommes qui coudent derrière l'argent des femmes ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est juste qu'avant on n'arrivait pas à mettre un nom là dessus mais aujourd'hui je me suis avec les réseaux sociaux on essaie d'éveiller vos consciences mais ça passe pas c'est une maladie c'est une maladie vous comprenez tout pas de quelque part ouais mais c'est comme si là tu payes le bangala maintenant entre un compagnon bangala quand tu lui donnais cet argent tu lui donnais cet argent tu payais son bangala c'est clair excusez moi pourquoi c'était comme ça et pourquoi c'est comme ça et puis on est rendu à ça on avance on n'a qu'à se respecter dans une relation mais quand tu crois c'est un homme même là et puis l'homme ne t'aime pas là tu le sais non quand tu viens avec un homme avec un homme dans une relation et puis ce homme là il ne t'aime pas il est là pour un intérêt tu le sais la preuve quand vous vous séparez là tu expliques combien quand ça ne va pas il y a des choses que tu expliques toi même là ça te revient c'est à dire tu essaies de faire une analyse de la situation tu comprends que cet homme là ne t'aime pas mais c'est juste que tu t'enfonces dedans oui pourquoi on va dire que tu es marié tout et tout mais non vous comprenez à un moment donné quand même là oui c'est vrai vous voulez être des hommes mais quand même faut regarder au moins tu veux pas être un homme et puis il te puce il va te faire cette violence économique là oui 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 quand il te prend ton argent chaque fois là et puis il t'anaque pour prendre ton ancêtre de la violence il en fait de faire il en fait de faire une violence économique si toi vous comprenez vous êtes plein comme ça là-bas pourquoi pourquoi vous êtes comme ça là-bas j'ai vu un commentaire sur une page mais pourquoi c'est toujours là-bas que comme on appelle ça ça se passe même parce que là-bas c'est le bastion du mensonge dont j'avais parlé vous comprenez et c'est ça c'est quand vous avez dit la soumission dans la soumission aussi il y avait ça il faut donner l'argent quand il lui demande tu lui donnes dans la soumission on ne dit pas non et c'est ça soumission vous avez dit là il n'y a pas non dedans quand tu es soumise c'est là que tu manges beaucoup la haine de monsieur maman nous on n'est pas soumise mais on nous donne nous on n'est pas soumission mais on nous donne tout est mélangé tout est mélangé c'est pas possible et une femme va supplier comme ça tu as pris les bagages tu partais maintenant tu expliques tu expliques ça finit pas comme on dit toujours la personne qui explique c'est la personne qui est d'engoumé parce que lui il a dit à anarquer ton argent lui il a dit à siphonner ton coeur donc lui il s'en fout il va aller encore sur une prochaine victime là-bas j'ai dit que là-bas ils sont nombreux ça c'est moi je vois ça moi je vois ça ils sont nombreux là-bas faites attention les femmes les nouvelles vous qui venez d'arriver la quête des nouvelles faites très attention parce que là-bas c'est là-bas j'ai vu que le garçon ne travaille pas le garçon s'assoit pour attendre il dit que non j'ai travaillé donc maintenant j'attends comment il a fait ça même là j'oublie le nom il ne travaille pas donc il a travaillé les mois passés donc maintenant il doit bénéficier d'un certain tri de social c'est là-bas je vois que vous vous approchez à ça vous ça dit que vous battalisez le système seulement comment toi un homme tu es dans une maison et puis la femme se lève le matin elle s'en va et puis toi tu es assis dans la maison parce que tu as des zènes comment vous vous sentez ça dit votre votre orgueil d'homme là comment vous vous sentez nous on est pour que les femmes contribuent à part entière dans une maison mais les allocations mais nous on n'est pas pour que les femmes entretiennent des hommes pourquoi tu entretiens c'est l'enfant de ton père c'est l'enfant que ta mère avait accouché puis tu l'as croisé là-bas et vous êtes dans cette mentalité non comme il m'est mon frère il est ton frère où l'homme à lequel tu couches là même si tu es du même village à lui il n'est pas ton frère il est son couche là il est son frère j'ai dit que sortez de vos mentalités arrêtées là les mentalités barbares archaïques des africains qui fait qu'on n'évolue pas la sortez de ça comme mon frère mon frère de quoi tu n'es pas mon frère même si on parle le même dialecte tu n'es pas mon frère aïe en mon goût déjà vous êtes là toujours non comme c'est mon frère comme c'est de mon frère on abuse de vous ces femmes là des hommes profitent de vous ils font de vous tout ce qu'ils veulent mon frère mon frère de où est-ce qu'on couche est-ce qu'on frère parce que on parle le même non non donc pour ça tu vas venir à naquer mon argent ils font ça ils mettent des foutais sur toi donnez-vous de la valeur un peu il est temps que les femmes se donnent de la valeur tu vas prendre 700 euros comme ça donner à un garçon j'ai dit que l'argent était versé sur toi là-bas tu n'avais pas souffert pour avoir cet argent là hein comme on dit au Québec tu n'avais pas travaillé pour ton argent et puis tu vas prendre pour donner à un homme j'ai vu les témoignages d'une aussi il y a comme deux ans de cela qui avait pris son argent elle avait donné elle avait prêté une jeune dame bien là qui vit je pense en Suisse j'ai dit qu'il y a longtemps je suis dans votre milieu elle avait pris son argent qu'elle avait donné à l'ancien mari de l'édifice là elle a pris là aussi je sais pas combien de mille euros j'ai dit quoi hein on prend l'argent comme ça on donne à quelqu'un maman qui m'a couché les femmes d'aujourd'hui tu leur as donné ça comme ça tu oublies le nom de ce danseur là les dépenses on lui a donné l'argent aussi la fille lui a donné l'argent qu'elle avait pris pour aller construire ses maisons au pays là-bas il a marmaillé ça lui trafiquait son esprit elle a pris l'argent elle lui avait donné maintenant pour rembourser voilà à faire aïe comment vous faites comme ça en tout cas nous on a gazé mais on n'a pas donné l'argent à garçon on veut que ça quitte là-bas pour venir chez moi aïe c'est toi qui va me donner c'est pas moyen pour te donner c'est quel sujet ça sur moi quand on sort là oui en tant qu'une femme on est dans des milieux on se donne un genre aussi on va contribuer mais pour dire qu'à la fin du mois j'ai enlevé l'argent à la fin du mois pour te donner ça c'est pas moi c'est pas la fille de son père les femmes soyez un peu orgueilleuses ayez de l'orgueil en vous ça veut dire ayez une certaine dignité hein parce que pour poser ce genre de geste ça veut dire que tu as un mal-être en toi il y a quelque chose qui ne va pas en toi et quand cet homme là découvre ce côté fragile là c'est fini lui va taper taper dessus parce que ça dit que vous êtes dans cette dépendance affective là vous avez peur que ces hommes là partent moment-ci c'est pas parce que tu as peur qu'ils partent là pourquoi toi tu as lui donné 700 comment on appelle ça 700 euros toi même si tu as l'effet le piment là et ces 700 euros on te donne là-bas c'est pas ça on te donne là-bas donc ça dit que c'est de l'argent c'est de l'argent travailler sur plusieurs jours l'argent peut-être d'une semaine de presque un mois que tu prends que tu donnes à un garçon pour qu'il va t'aimer et puis maintenant tu parlais entre un balade les balises tout et tout et puis ça a changé quoi ça n'a pas changé quelque chose arrêtez un peu les femmes arrêtez tu croises un homme déjà là il faut que tu sois un peu juste aussi le qui vive à un moment donné oui on est rendu là aujourd'hui parce que les hommes aussi là eux aussi là c'est pas comme avant non seulement eux ils veulent soumission mais ils sont même pas comme du temps de nos pères ces pères responsables là des irresponsables qui s'accrochent à l'âme des femmes eux aussi ils veulent que vous leur donnez soumission par exemple nous autres là à la soumission nous on a des amis croix rouge non eux aussi ils veulent ma mère pourrait donner la soumission à mon père parce qu'il était un père responsable mais vous n'êtes même pas des responsables vous voulez faire pas égale les femmes dans les maisons vous voulez que vous aussi en cas vous donnez soumission que nous aussi en cas prenez soumission jamais de la vie quand vous croisez ces hommes là là-bas là soyez sur le qui vive soyez aux anguets comme ça parce qu'on est rendu où les hommes là oui hein ils t'ont vu ils t'aiment mais ils veulent voir derrière toi qu'est-ce que tu as ils regardent ton visage mais à travers ton visage c'est ton compte bancaire il veut aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas franchement c'est triste c'est pas possible le bangala coûte cher en tout cas tu as raison de dire ça quoi le bangala coûte cher mes parents sont vivants ma mère vit là-bas avec nos parents avec les maladies chroniques quand ils commencent à vieillir et puis toi tu vas prendre l'argent nos frères sont là-bas il y a toujours un oncle là-bas auquel on est attaché ou bien une tante à laquelle on est attaché non on laisse tout cela là-bas et on ne l'envoie rien et on entretient le garçon ici j'ai dit qu'un homme qui a des couilles qui est digne de lui il va prendre le loyer même d'abord et puis vous vous rejoignez sur les autres facules tout ce que nous on connait dans nos groupes ici là c'est comme ça des pères les dignes pères de famille que nous on connait ici je n'ai pas cité même ici je les ai trop cités dans mes vidéos ils prennent le loyer quand c'est comme ça là vous ne vous reconnaissez pas comme des hommes africains je suis africain moi aussi un africain un engueuil quand c'est pour m'empiler pourquoi on empiler votre foutu là vous vous reconnaissez comme des dignes hommes quand en ce moment vous allez parler et puis on ne parle pas là vous vous reconnaissez comme des dignes hommes maintenant quand c'est pour les factures là tu as dit que non il faut payer le loyer mais tu gagnes ton salaire bien juste pourquoi c'est la femme qui va payer le loyer paye le loyer si tu es un digne homme là tu dois payer le loyer puis la femme te rejoigne dans les autres factures même si le loyer coûte 1000 euros ou bien combien combien ou tu peux payer la plus grosse partie elle va venir te rejoindre même si elle te rejoindre dans le loyer là il y a la nourriture africaine qui coûte cher il y a tout 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 il y a les trucs des enfants tout tout elle aussi elle va impliquer de l'argent donc tu ne peux pas t'attendre à ce qu'une femme va payer ton loyer moi même c'est le fait que toi tu entretenais cet homme là et vous êtes nombreuses comme ça ces femmes là-bas vous entretenez ces hommes là alors que vos mamans souffrent là-bas vos parents souffrent au pays là-bas des gens qui ne vous ont pas envoyé qui n'ont vu ni d'adans ni d'oeuvres dans votre début souvent même vous avez souffert là-bas en Europe là-bas ou bien partout en Occident pour pouvoir vous réaliser vous croisez ces gens là au hasard d'une rue dans le néant et puis vous investissez tout dans ces hommes là pour qu'ils puissent vous aimer qui vous a dit que l'amour on achète ça maman on n'achète pas l'amour parce que cet amour là si tu l'as acheté là il y a la maladie qui va venir il y a la vieillesse qui vient il y a tout 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 si cet homme là il n'était pas aimé d'un vrai amour là demain quand la maladie vient tu commences à changer tout et tout la métamorphose tout et tout là l'homme il va te lâcher car demain tu ne travailles plus pour X raisons cet homme là va te lâcher donc pourquoi vous vous entretenez ces hommes là pour que les hommes vous aiment en retour avant quand on disait matérialiste là ce mot là vous avez collé ça longtemps aux femmes non les femmes sont matérialistes aujourd'hui là il y a femme matérialiste il y a garçon prostipute il y a garçon il y a garçon tout tout est mélangé là bas il y a dit qu'on ne peut plus sauver la situation donc quand tu as croisé cet homme là oui hein ces manipulateurs là ces anachers de coeur là c'est pas tout d'un coup comme ça il y a des plans qu'il va mettre en jeu quand tu croises un homme et puis tout de suite c'est ton statut qui l'intéresse il va voir où tu es rendu dans tes finances tout et tout mais fais attention fais attention ma chérie ta vidéo là c'était la vidéo de la honte une fois de plus vous êtes venu mettre la honte sur les femmes ça c'est la croissance sur les femmes je n'arrive pas à vous comprendre c'est pas possible merci beaucoup pour toutes ces étoiles même garçon qui a fait relation à distance ne donne pas l'argent à sa go comme ça je t'ai dit c'est pas possible est-ce que j'ai bien entendu 700 euros hey mais ça c'est presque le salaire de quelqu'un 700 euros comme ça quelqu'un qui s'est débrouillé s'appelle son petit salaire elle s'en va envoyer dans ta famille là-bas tout le monde n'est pas aisé là-bas quelqu'un qui t'a pas envoyé ou des amis qui t'envoyent en Europe même si tu m'envoyes en Europe il n'est pas allé pour 700 euros pour te donner aïe pourquoi on laisse ça pour te donner comme ça hein l'occident t'as fait perdre le respect de l'homme ça c'est ton problème moi je suis à mon mari je le respecte il me respecte mais il ne lui donne pas soumission donc le respect dont tu parles là c'est pas c'est pas la page de respect ici il faut aller ailleurs mais vous nous foutez la honte depuis un moment c'était c'était papa ne parle pas papa ne parle pas et puis vous vous séparez mais ça dit je ne sais pas je ne sais pas comment vous voyez les choses et dans la vidéo il était là oui le père moi je suis je suis pas chère à toi et puis dans ma bouche le père va sortir le père sort plus hein on est un pas là tu as naqué mon agent tu m'as siphonné le coeur et puis il a dit le père aïe c'est ton nom c'est ce jour là c'est ton vrai nom je vais dire il n'y a plus papa il n'y a plus chéri il n'y a plus ton petit nom et vous êtes là le père aussi plus ici à gauche à droite franchement vous avez mis la honte vous continuez de mettre la honte sur les femmes ça fait honte de savoir ça mais quand vous 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 exhibez ce genre de vidéos comment vous vous sentez après avec vos copines comment vous avez perçu dans votre milieu le père de savoir que toi tu entretenais cet homme là mais c'est ça c'est un fainé un garçon tu as eu lieu en Occident il ne veut pas payer le loyer c'est un fainé ou bien c'est un escroc les escroc c'est pas ceux qui sont seulement dans les ton mari même ou bien ton copain tu peux t'être lui et puis c'est un escroc il a eu toi mais c'est le côté argent sûrement il ne veut pas ça dit il ne te voit pas en tant qu'un être humain comment on peut aimer une femme en tout cas elle mérite ça bon en tout cas des femmes qui sont là pour supplier les hommes c'est vous qui leur donnez de l'opportunité à chacune de prendre en tout cas chacune peut prendre comme elle veut ça c'est clair c'est pas possible entretenir garçons on entretient garçons à l'air là des partisans de moindre effort et tu vas voir que c'est des gens ils aiment prendre soin d'eux ils prennent soin de leur ils marchent lui s'arrange tous ces saillis ses chaussures qui étaient à lui lui il ne peut qu'elle travaille puis il a ses chaussures là lui ne travaille pas des vieilles rombières vous si vous voulez vous achetez les jeunes mais je dis même si je suis vieille c'est pour ça que j'ai acheté j'ai acheté un garçon je suis vieille donc j'ai acheté un bangala aïe il a dit faites un tour en amérique il a dit l'esprit n'est pas pareil faites un tour en amérique vous allez voir voici pourquoi j'aime beaucoup les haïtiennes elles ont épousé l'esprit même d'ici elle n'est pas mariée elle vit sa vie c'est pas son problème elle vit sa vie tranquille les vacances les vacances elles planifient ses enfants ou bien ses copines elles planifient ses choses mais qui vous a dit que le bonheur c'est forcément tous les bangalas toutes les nuits mais parce que je ne sais pas c'est pas possible il faut aller sur la page buzz là-bas ça y est là-bas tantôt quand je vais finir je vais mettre la vidéo même sur ma page je l'ai ici c'est ça quand tu viens ici tu vois comment les haïtiens tu vas aux Etats-Unis tu viens au Canada moi je suis contente elles ne sont pas mariées mais elles ont leur travail elles sont dignes elles éduquent leurs enfants elles ont le souci des enfants quand les enfants sont grand-mariés ou pas mariés là elle a dit Monique c'est qu'elle est sûre on sait où aller chercher pour faire c'est ça mais elle le stade où on prend un gigolo pour venir les déployer dans la maison et puis on l'engraisse là elles ont fini elles ont dépassé ce stade là mais les africains on est encore dans ça on est encore dans ça on prend des gens qui n'ont rien à voir à notre vie qui sortent de nulle part et on les entretient il y avait un grand escroc je n'ai pas dit son nom il l'avait escroqué là-bas en France il l'avait escroqué là-bas patagé le direct mais personne patagé on était près de 600 patagés je me rappelle très bien son nom mais par respect pour mon grand foyer je n'ai pas dit son nom ici à l'occasion là salut ça va ça a bien été puis qu'est-ce que vous avez ok c'est bon on a commencé un examen anglais ok il a naqué là-bas il faisait les trucs des choses comme on peut ça des billets quoi 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 il a un grand naqueur il a traîné sa bosse là-bas même il a fait la prison tout tout il est venu au Canada quand il est venu au Canada il a essayé d'abord avec une haïtienne il était méchée il était méchée j'ai une cible ici il l'a essayé avec la haïtienne elle l'a vue dans son jeu vite très vite elle l'a vue dans son jeu maman lolo tu connais cette histoire là finalement la femme haïtienne qu'elle a vu qu'il voulait en fait il voulait se mettre sur son dos pour avoir les besses du Canada tout et tout et puis il travaillait il ne voulait pas elle n'était pas prête tout de suite elle s'est débarrassée de lui vous savez ce qu'il est tombé une de nos soeurs qui avait une maison ici qui a pris une carte de crédit pour lui tout et tout et lui il ne travaillait pas elle s'est liée avec lui elle a marié tout elle lui a donné des cartes de crédit tout elle a pris des cartes de crédit elle avait déjà ça dit son hypothèque là il y avait un en haut un triplex donc il y avait des gens qui étaient en bas qui faisaient louer c'est lui qui raquettait déjà l'argent voyez-vous comment on tombe dans la facilité pourtant lui il était venu juste pour chercher les papiers mais quand on causait à lui dans sa causerie on voyait il détectait le Canada il disait ça moi je peux vivre ici il fait froid ici pour vous ça bien ici c'est difficile tout et tout mais tu ne veux pas vivre ici il fait froid ici mais tu avais marié l'enfant d'autrui elle était infinie ici cette affaire là Dieu seul sait comment ça s'est terminé donc soyez prudentes les femmes soyez très prudentes ne vous laissez pas avoir comme ça quelqu'un rentre dans ta vie il faut être prudente vous comprenez c'est des conseils qu'on vous donne là oui parce que on voit ça comme ça sur les réseaux sociaux on a honte de savoir que des femmes sont encore là à se faire voir vous rencontrez quelqu'un là si tu vois qu'il s'intéresse à ton argent ma chérie trouve le moyen de te débarrasser de lui une chère m'appelait du Québec non l'impacteuse est-ce qu'on peut payer on peut payer toute seule une maison je lui ai dit mais tu traites tes copines haïtiennes là-bas qui sont des célibataires elles payent leur maison au Canada pourquoi vous êtes toujours je vous parle mais c'est comme si vous êtes bloqués et puis en plus tu es préposé tu as peur pourquoi il ne faut pas avoir peur il faut t'engager dedans mais vous vivez là-bas au travail des jeunes femmes haïtiennes célibataires elles se prennent en charge elles planifient leurs vacances elles reviennent elles travaillent elles sont bien mais la femme africaine pense que c'est pas le mariage seulement qu'il y a le bonheur pourquoi pourquoi vous pensez toujours il y a des femmes qui sont dans les mariages qui sont pas heureuses les témoignages qu'on reçoit des femmes cherchez votre bonheur cherchez votre bien-être vous-même d'abord c'est pas parce que tu es malheureuse dans ta chair que tout de suite tu as rencontré quelqu'un et puis tu vas être heureuse c'est comme ça vous vous fouvoyez mais oui vous vous fouvoyez le fait de penser que quand je vais être marié si je rencontre un homme qui a fait mon bonheur souvent ces hommes ils sont déconnectés avec leur passé souvent ils ont un passé familial qui est très terrible donc tu crois que cet homme il va nécessairement faire ton bonheur peut-être que cet homme que tu as rencontré c'est quelqu'un qui a été battu dans son enfance c'est quelqu'un dont le père a frappé la mère devant lui quelqu'un qu'ils ont maltraité mais toi tu sais tellement le mariage quand tu rencontres cet homme tu vas m'éparer tous ces facteurs tu as dit oh j'ai eu un homme et puis tu te mets à cet homme tu vois que c'était une désillusion arrêtez de penser que le bonheur se trouve dans le mari maman c'est toi même qui es heureuse d'abord c'est toi même qui a une femme épanouie et puis quand tu rencontres cet homme là il voit en toi une force je ne sais pas si vous me comprenez papa je le dirai s'il vous plaît le mari ne fait pas le bonheur nécessairement il faut que tu sois heureuse d'abord toi même il faut que tu sois fier c'est pour ça souvent on voit d'autres filles elles ne sont pas jolies mais elles sont tellement fières d'elle elles se sentent tellement bien dans leur peau c'est la même chose elle se prend mais pourtant elle est vilaine elle est vilaine mais elle se prend c'est peut-être elle est fière d'elle donc elle tombe sur un mari comme ça ça vient n'attendre pas je vous ai dit soyez dans les relations ou demain quand ce homme là se te quitte là il sait que tu es capable de voler de tes propres ailes mais il y a des femmes on écoute trop des témoignages des femmes qui souffrent dans le foyer beaucoup souffrent donc ne pensez pas nécessairement que le bonheur c'est le garçon qui va faire ton bonheur je ne sais pas si vous comprenez franchement si c'est pas franchement si le garçon attention en tout cas ça fait combien 18 ans 19 ans je n'ai rien fait un loyer je complète je complète il n'est pas pas payer le loyer même quand il allait à l'école il dit moi je prends le loyer chérie le loyer je vais prendre il allait le loyer il faisait combien il faisait 5 quinzaine 5 jours en 10 jours il faisait 5 il payait le loyer je dis ok paye le loyer moi il paye tout le reste mais il payait son loyer il se sentait fier il se sentait homme de payer ce loyer là mais tu es un garçon et puis lui chaque mois c'est toi qui en est la plus grosse partie maman pour payer le loyer c'est ça qu'il y a problème parce que c'est nous qui pouvons manger africain là donc j'ai payé le loyer et puis j'ai payé le manger africain non 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 yo il y a des yo il y a des tu sais que tu as menti tu as menti mon frère vous comprenez comprenez que les femmes qui sont heureuses dans les foyers c'est des femmes déjà qui sont qui ont une haute estime d'elles-mêmes mais si tu n'as pas d'estime de toi-même bon il va falloir travailler là-dessus parce que l'homme que tu maries là c'est pas toi qui vas refaire son éducation oui c'est vrai on marie quelqu'un quand il aime sa femme il peut essayer d'améliorer le comportement mais on ne peut pas refaire les hommes donc c'est pour ça que toi-même là il faut que toi-même tu sois clean avec toi-même tu sois bien dans ton coeur d'abord avant de croire ne croyez pas que les hommes qu'on marie là c'est nos mahommés ou nos Jésus qui vont venir transformer vos vies donc pourquoi on va prendre ces économies et puis on va donner ça à l'enfant d'autrui qui n'a pas contribué à ta vie pas à toutes et puis toi tu viens et tu donnes ton argent garçon ne fait pas le bonheur c'est ça merci beaucoup c'est une question d'estime de soi tu demandes à certaines femmes le premier qui t'a dit non je vais te remousser je vais avoir un mari je vais te remousser mais qu'est-ce qu'il faut que ce mari ce mari que tu vas avoir ça va être le bon il faut que tu sois bien toi-même déjà vous comprenez franchement il y a du travail à faire c'est la mentalité la coutume tout 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 vraiment qui conditionne la femme africaine au mariage c'est vrai en vie dans une société où déjà il y a des idées préconcies tu n'es pas mariée il y a problème même elles sont en Amérique ici en quoi elles ont ce problème là dans la tête elle vivait des hommes qui sont c'est-à-dire elle-même est ce que cet homme-là ce qu'il est en train de lui faire ce n'est pas correct jusqu'à un certain niveau je dis mais pourquoi tu acceptes ça non mon nom comme celui qui m'envoie moi je n'étais pas encore une blogueuse je dis mais il t'envoie et puis après est-ce qu'il est en train de faire que c'est correct c'est pas normal mais c'est ça quand on va continuer de demander l'argent tout et tout comprenez franchement pensez à vous-même d'abord mettez-vous vous-même en avant mettez-vous en avant ne vous laissez pas écraser c'est ça sachez qu'il y a des milliers de femmes qui sont malheureuses dans les foyers milliers qui sont malheureuses il y a des femmes aussi qui sont heureuses il y a beaucoup de femmes heureuses aussi dans les foyers mais celles qui souffrent là elles sont comme ça foyers d'aujourd'hui là celles qui souffrent là sont nombreuses que celles-mêmes qui sont heureuses dans les foyers vous comprenez tu es là tu es là tu es là oui oui c'est ça les garçons éjaculations précoces vous ceux-là aussi là ils vont m'entraiter les enfants d'autrui dans les maisons c'est pas possible mais c'est ça vous êtes là vous vous accrochez vous accrochez c'est comme une bouée de sauvetage aux hommes pourquoi on prend l'argent et puis on donne à garçons comme ça il a fait qu'elle travaille et puis tu l'as donné un là bangala travail de bangala c'est à cause de ça tu l'as donné l'argent arrêtez un peu les femmes arrêtez dites-moi combien de temps ça fait mes impactés je vous demande de partager le direct nous la conseillers va recevoir ça c'est pas possible si on vous mettrai tant dans le foyer tout et tout là mais à un moment donné il faut il faut regarder on avait dit qu'on était là nos maman avaient dit que je suis là pour mes enfants tout et tout ça c'est le discours que nos maman avaient tenu mais autant où elle disait que je suis là pour mes enfants mais nos pères au moins ils partaient et puis ils revenaient mais les hommes de lui c'est sans pitié c'est sans pitié on lui a dit il a dit qu'on lui c'est sans pitié donc chacun doit être sur ses gardes nous mais on a duré dans le foyer on est sur nos gardes aussi chacun suit ses gardes et puis c'est pas quand ça dit que ça peut quitter du camp de l'adversaire merci beaucoup on restait dans ça pour compter sur comme on appelle ça compter sur un homme et on s'accroche on s'accroche on s'est fait ridiculiser ouais je préfère encore nos c'est haïtienne je les préfère c'est au côté indépendance elles sont elles sont elles sont même 100% c'est la vérité elle dit j'ai travaillé avec j'ai une amie ma meilleure amie haïtienne je connais comment elles sont je connais leur esprit parce que les hommes africains pressent les femmes ils les pressent c'est juste que le dernier jus comme on presse un citron elles ne sont pas dans ça elles ne sont pas dans ça mais nous on laisse faire c'est pas la même culture là là-bas qu'elles ont aussi en Haïti là-bas elles ont cette culture mais quand elles arrivent la réalité elle s'ajuste mais vous vous refusez quand on parle après tout après tu es une femme je suis quoi une femme je suis un être humain comme un homme ça c'est difficile à comprendre en tout cas franchement merci beaucoup ma rivale mes impactés il est déjà 18 heures moi je vais chercher à souper il a fini de dire pour moi la personne qui veut je comprend la personne qui ne veut pas aussi je ne comprends pas mais arrêtez si l'argent est trop il faut penser au village c'est l'argent trop dans ta main là ça dit que même si en ville pour payer les terrains au village je la paye au moins des parcelles là-bas tu vas construire au moins un petit quelque chose au village on va lui donner 700 euros tous les jours à quelqu'un qui n'a rien fait dans ta vie on donne l'argent comme ça pourquoi on va aimer pourquoi on va bien te faire l'amour ça aussi c'est quoi c'était quoi c'est le mariage qui allait sortir dans ça tu avais menti les impactés le rouge à l'air c'est ça qui est là tantôt je vais l'afficher sur ma page ouais merci pour celles qui l'aiment je vais mettre aussi sur ma page du youtube partager le direct merci beaucoup merci pour toutes ces étoiles vraiment c'est pas facile le combat dans lequel on s'est mis là les femmes c'est pas facile merci prenez soin de vous ciao ciao au revoir c'est pas facile Sous-titrage ST' 501